Bonjour les 5e de Vinci, nous sommes jeudi et je vous présente la fiche de cours expression littérale, initiation à la résolution d'équations. On a commencé déjà à travailler sur le recto, je le reprends avec vous. On vous rappelle, en guise de définition, qu'une expression littérale est donc une expression qui contient une ou plusieurs lettres, et ces lettres bien sûr désignent des nombres. On a l'habitude déjà de les rencontrer, ces expressions littérales, en particulier en géométrie, lorsque l'on vous demande le périmètre d'un carré de côté C, et bien vous le savez, je fais le tour de mon carré et je vais rencontrer 4 fois le côté C, donc on l'avait déjà noté, C plus C plus C plus C, ce qui me donne 4 fois C, ou écriture simplifiée 4C. On dit que l'on exprime ici le périmètre d'un carré en fonction de C. On avait également testé cet exemple numéro 2, un opérateur téléphonique qui veut lancer un nouveau forfait de téléphone mobile. Ce forfait se décompose de la façon suivante, il y a l'abonnement de 8 euros qui lui est constant, quelle que soit la durée des appels que vous avez passé, et puis il y aura un coût à la minute, 15 centimes d'euros la minute. Donc le prix payé dépend du temps T en minutes qui a été utilisé pour ce forfait. Et donc, on l'avait noté déjà aussi, le prix payé, P, va se décomposer de la façon suivante, je vais toujours avoir mes 8 euros à payer, et ensuite, le 0,15 euros qui doit être multiplié par le temps T, ce que je peux écrire de façon plus simplifiée, 8 plus 0,15 T. Je passe à cette simplification d'écriture, là aussi, ce sont des rappels, on a déjà dû en parler cette année, ou lorsque vous étiez en sixième, lorsque vous avez par exemple dans des expressions littérales une multiplication, qui concerne deux variables, deux lettres ici, T et Y, vous pouvez écrire T fois Y, ou directement T Y, c'est possible, 4 fois C, 4C. Vous pouvez également, lorsqu'il y a une parenthèse, dans cette formule ici du périmètre d'un rectangle, vous pouvez très bien supprimer le symbole de la multiplication, 2, parenthèse, grand L, plus petit L, c'est tout à fait possible. On sous-entend, vous avez compris qu'ici, il y a une multiplication. Par contre, attention, il y a un point d'exclamation ici, sur cette ligne, 4 fois 5 ne peut en aucun cas s'écrire 45. 4 fois 5, c'est 20, ça n'a rien à voir avec 45. D'autres notations qui vous sont proposées en bas de page, A fois A, c'est A au carré, A puissance 2, A fois A fois A, A au cube, A à la puissance 3, et n'oubliez pas que lorsque vous multipliez ce facteur neutre qui est 1 par A, 1 multiplié par A vous donnera toujours la quantité A. Voilà pour le recto. Je vous parle du verso dans quelques secondes.